Les épreuves du bac qui étaient prévues en mars sont reportées. Il s'agit des fameuses spécialités des enseignements au choix, nées de la réforme du baccalauréat. Le ministre de l'Éducation a entendu les revendications des syndicats d'enseignants et a donc annoncé ce vendredi que les épreuves se dérouleraient au mois de mai. On va en parler sans butarder avec l'Aïdi Benadou, le co-secrétaire académique du SNES FSU de la Guadeloupe. Bonsoir, monsieur Benadou. Alors, ça faisait partie de vos demandes lors des récentes mobilisations. Est-ce que vous êtes satisfait de ce report ? Oui, on s'était mobilisé le 13 et le 20 janvier sur ce sujet. C'était une forte inquiétude, cette histoire de baccalauréat qui allait commencer début mars. Et on a réussi, grâce à la mobilisation des personnels, à repousser ces épreuves jusqu'en mai 11. Mais ça commence. Les professeurs, mais surtout les élèves, étaient inquiets, notamment par rapport au retard qui a été pris ? Oui, tout à fait. C'était presque impossible de faire ces épreuves au début mars. L'avantage, la chose importante qu'on a gagné, c'est que les sujets resteront les mêmes, enfin, excusez-moi, les programmes resteront les mêmes pour le mois de mai. Donc, en fait, les élèves vont gagner deux mois pour préparer le bac, les épreuves de spécialité. Donc, avec toutes les difficultés qu'on a eues en début d'année, ça va leur permettre d'être plus à l'aise et d'avoir une meilleure réussite. Alors, justement, est-ce que les absences à la fois des élèves et des professeurs, notamment depuis le début de l'année, notamment avec Omicron, sont rattrapables, selon vous ? On espère, on espère, notre inquiétude, c'est que les élèves sont absents, les profs sont absents. C'est rare aujourd'hui d'avoir une classe avec l'ensemble des élèves présents. On espère que les élèves et les enseignants vont pouvoir se remotiver en se disant que là, ils ont vraiment une chance d'y arriver à la fin de l'année. Donc, c'est très important pour nous, c'est très important que ça ait été repoussé et qu'on revienne à des épreuves terminales et nationales. On perçoit également une certaine démotivation. Est-ce que le distanciel, les demi-jauges qui ont été proposés et qui sont des solutions, au départ, ne sont pas aussi malheureusement des facteurs qui sapent le moral et qui freinent quelque part l'émulation, par exemple ? Alors là, en ce moment, il n'y a pas de demi-jauges. Il n'y a pas de demi-jauges fixée par la rectrice. Elle a refusé d'en mettre. On aurait préféré qu'il y ait de vraies demi-jauges parce que là, en ce moment, il y a des classes où il y a des élèves qui viennent, qui ne viennent pas. On ne sait pas s'il y a le Covid, s'il n'y a pas le Covid, s'ils ne sont qu'à contact, s'ils ne sont pas qu'à contact. Donc, en fait, la difficulté, c'est que l'enseignant n'est pas capable d'anticiper ce qui va se passer parce que ce n'est pas le nombre d'élèves qu'il va voir aujourd'hui. Donc, moi, par exemple, j'avais des élèves qui étaient revenus, que je n'avais pas vus depuis début janvier. Et au final, ils sont revenus et puis bouff, il s'en met d'autres qui repartent. Donc, c'est très compliqué, cette chose-là. On pense que des véritables demi-jauges, en lycée en tout cas, auraient permis de fixer un peu mieux les choses. Quel est votre prochain combat ? Notre prochain combat, on en a parlé un petit peu. C'est le fait que la récrise, pour le moment, supprime 47 classes en collège, 48 classes dans toute l'académie, alors que le ministère a donné les moyens pour ne pas fermer ses classes. Alors, on est un peu… on ne comprend pas ce qui se passe. Pour vous dire des choses, c'est la première fois de ma vie, depuis que je suis militant syndical, qu'on gagne des postes. Le ministère nous a donné plus de postes, tout en sachant qu'il y avait moins d'élèves dans notre académie. Eh bien, pourtant, la récrise supprime l'équivalent de 93 postes. C'est monstrueux. On ne comprend pas ce qui se passe. On a repoussé le CTA mercredi dernier. On espère qu'il y aura une prochaine réunion, qu'on aura des explications, des explications claires, parce que nos élèves ont besoin de ça. D'ailleurs, le ministère l'a bien dit, en donnant les moyens exclusivement aux académies ultramarines. Donc, on ne comprend pas ce que fait la récrise. On attend des réponses. Merci beaucoup, Laïdi Benadou, d'avoir répondu à nos questions en direct. Merci beaucoup, Laïdi Benadou.